Pour Marx, tu te sens dépossédé toi-même. Ce que tu produis est étranger à toi. On dit que t'es aliéné par ton travail. Et d'ailleurs, pour Marx, c'est pire avec le progrès technique, puisqu'il dit que la facilité même du travail aidé par la machine devient une torture en ce sens que la machine ne délivre pas l'ouvrier du travail, mais dépouille le travail de son intérêt. Vous voyez ? Vous voyez ? Là, il n'a pas compris ce qu'il a lu. Remets la phrase, tu peux juste... Quand il dit « t'es aliéné par ton travail », non, justement ! T'es aliéné par le capital. Le travail ne t'aliène pas. Mais ce que fait, justement, le rapport capitaliste, c'est qu'il sépare le travailleur de son travail. C'est ça l'aliénation. Il sépare, comme je vous le disais, le travailleur de concevoir l'objet, l'améliorer, etc. C'est-à-dire ce que Marx appelle l'intérêt de son travail. Et donc, tu deviens, comme je te disais, ta gueule. Et il y a des trucs... Je ne sais pas si vous avez fait des travaux, les gens qui ont fait des travaux d'intérim, etc. J'ai des phrases qu'on a entendues. C'est une torture dans le sens où on te dit... Comment dire ? Tais-toi, tu n'es pas payé pour réfléchir. C'est vraiment ça. Et là, ce que dit Marx dans cette phrase, c'est qu'il montre bien que ça devient une torture. Parce que la machine, c'est elle qui guide le travail. Toi, tu es au service de la machine. Et donc, tu n'as plus l'intérêt de fabriquer un produit, de bien le finir, de l'améliorer, de le rendre vraiment efficace, utile, etc. Tu es là juste dans un process de fabriquer des marchandises moyennes, peut-être même très bien, mais sans lequel tu as le moins d'intervention, juste pour fabriquer de la plus-value. Donc, c'est ça, l'aliénation. C'est cette séparation-là. Il va lire ça dans le sens où c'est le progrès technique qui aliéneraient en tant que tel. Et tu vas voir, il fait une critique presque heideggerienne. Mais dépouille le travail de son intérêt. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir comment construire une voiture. C'est très simple. Vous tenez bien droit. Vous prenez votre doigt comme ceci. Et vous appuyez sur le bouton. Voilà. Très simple. Mais ce n'est pas ça, l'aliénation, espèce de débit. Putain, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi. Je t'ai mort de rire en voyant ça. Là, c'est n'importe quoi. Parce que là, typiquement, ça voudrait dire... Mais là, c'est typiquement que c'est... Marc décroissant. Ouais. Mais c'est les gens qui considèrent que... Je te dis, les mecs ne comprennent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui comprennent parfaitement le processus de fabrication d'une voiture, même dans les usines les plus modernes de Stellantis. Tu vois, ce n'est pas parce que tu as une machine et que tu appuies sur un bouton. La question du cycle de la production, de tout ce qu'il fait, etc. C'est ça qui est... Ce n'est pas ça qui fait l'aliénation, justement. Mais ça, c'est un truc qu'on a chez nous. Comme si l'aliénation, c'était l'abrutissement. Tu vois ? Ils confondent l'abrutissement et l'aliénation. Le travail de... La représentation qu'on a, c'est Modern Times avec Charlie Chaplin, tu vois. Ça, c'est abrutissant. Ça pourrait très bien être abrutissant sans être aliénant. Tu vois ? Tu peux très bien avoir des travaux abrutissants sans extorsion de la plus-value. Tu vois ? On ne parlerait pas d'aliénation capitaliste, en ce cas-là. On dirait, faire une tâche répétitive, spécialisée, etc. C'est mauvais pour la réflexion, tu vois. Mais ce n'est pas l'aliénation au sens de la séparation du travailleur et de son travail, tu vois. Tu peux très bien...